Le premier aspect, je pense, c'est le mode automatique qui donne une tranquillité d'esprit, qui agit un peu comme un ange gardien au niveau de la fluctuation de nos glycémies et tout. C'est un mode qui est incroyable. L'aspect que je préfère sur la 670G, pour moi, c'est vraiment le mode automatique. Ça a changé complètement ma gestion du diabète et comment je peux vivre ma vie avec cette maladie. I was really excited before it was just like one basal, but now it's changing my basal rate every five minutes and adjusting to what I already am. My parents would probably say that the best thing about auto mode is sleeping more and not waking up to check me in the night. I don't get up and check Ethan every night. If he goes to bed at a decent range, I 100% know that he will stay in range and wake up without lows, without highs. And there's nothing that I have to do except sleep. It's brilliant. La première fois que j'ai mis le mode automatique, donc le 28 janvier, j'ai parti. Bon, c'est le premier jour. Je ne me suis pas réveillée de la nuit. La pompe n'a pas sonné. Il n'y a rien qui est arrivé. Pas d'alerte avant les peaux. Je me suis réveillée le lendemain matin et je me suis dit « Bon, on va regarder ça. » Une ligne droite, 6.7. Ça, j'étais parfait. Je n'ai pas bougé de la nuit. La pompe a fait ses petits micro-bolus et tout. C'était magique. For people that are wondering, they need to try it. Le worst case scenario, c'est que le pump therapy n'est pas pour moi. Le best case scenario, c'est que vous allez avoir un plus libre de vie. Vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pensez pas possible pour vous. Vous allez pouvoir juste être et vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada